Monaco Yocho 2018, RMC Marine rencontre la padronne de casa de Monaco Yocho, Gael Tallarida. Bonjour. Bonjour. Alors, ça c'est quel numéro de Monaco Yocho ? Alors, c'est mon 21e Monaco Yocho et je suis directrice de Monaco Yocho depuis 2010. Comment ça va cette année ? Écoutez, ça va bien. Les premiers jours ont été un petit peu agités avec le vent, surtout les derniers jours de montage, d'arrivée des bateaux. Mais bon, depuis hier, tous les bateaux sont arrivés et voilà, la grande messe du yachting est lancée depuis hier matin. Voilà, c'est une machine très compliquée à lancer, à mettre en régime, mais après une fois lancée, c'est merveilleux quoi. Vous avez la chance d'un week-end très ensoleillé. Alors, c'est la seule chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est la météo, mais l'adieu météo est avec nous, donc c'est vrai que c'est important. Quand il pleut, c'est un petit peu plus triste, même si tous les visiteurs qui viennent d'un peu partout dans le monde sont là au rendez-vous. C'est sûr que là, du coup, ça fait quatre jours agréables pour les exposants, les visiteurs, pour profiter de cet bel événement. Et comment ça va pour ce qui concerne cette année au niveau des expositeurs ? C'est bien ? C'est déjà un franc succès ? Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que d'année en année, on a un fort renouvellement des exposants qui, rien que cette information-là, on est à peu près de 85% des sociétés exposantes qui reviennent chaque année sur les quais qui ont été sélectionnés par mon équipe pour pouvoir répondre aux critères d'excellence qui est attendu par les visiteurs. Donc c'est un facteur qui est vraiment un facteur concluant sur l'importance de l'événement pour la grande plaisance. C'est le rendez-vous de l'année pour cette industrie qui vient présenter à Monaco les bateaux les plus extraordinaires qu'ils construisent. Nous avons 42 bateaux lancés en première mondiale cette semaine. Et pour ce qui concerne les retombées sur la Transépotée ? C'est, en tout cas, pour les informations que nous communique le gouvernement, les différentes entités économiques de Monaco, c'est véritablement, on va dire, le deuxième événement, et certaines fois parfois le premier pour certains, en termes de qualité de participants, de visiteurs qui viennent. Le panier moyen dépensé en principauté est phénoménal cette semaine. Donc voilà, c'est ce qu'on nous redit comme information. Le gouvernement est très attentif à ce que le Yocho se passe bien parce qu'ils ont conscience qu'en termes de retombées économiques, mais aussi médiatiques, puisque cette semaine nous avons à peu près 400 à 500 journalistes qui viennent du monde entier couvrir l'événement. Et donc, relaté à l'international l'image de la principauté qui est vraiment un bel écran pour accueillir cet événement. Et nous remercions Gaëlle Tallarida. Elle est la directrice du Monaco Yocho, ormai de 8 ans, et a la manette du gaz de cette manifestation relative aux embarcations. Merci encore Gaëlle. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.